... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Après le 20h, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. L'information principale, c'est l'affaire Céusac. Que risque l'ancien ministre s'il est condamné ? La ministre de la Justice est avec nous pour en parler. Bonsoir Madame Taubira. Oh, tous ces sous-titres, ça n'arrête pas. Oh, j'en ai assez de tout ça. Tu as vu, ça continue le mariage. Je t'avais dit que c'était bien le mariage. Tu aurais dû te marier avec Jérôme Cahuzac. C'était un bon parti, il a plein de sous-planqués partout. D'accord, alors Madame Taubira, qu'est-ce qui risque concrètement Jérôme ? Oui, fais sourire, c'est incroyable. Écoutez-moi, qu'est-ce qui risque... Ce n'est pas les projecteurs, c'est les lampes UV que tu fais maintenant. Arrêtez avec ça. Qu'est-ce qui risque Jérôme Cahuzac ? Qu'est-ce qui risque ? Mais risque 5 ans. De prison. 5 ans de prison, mais risque surtout, avec un tel curriculum vitae, risque surtout de faire maire de Marseille au premier tour. Les Marseillais vont l'adorer. Et puis la formation la moins principale, c'est l'actrice Julie Gaillet qui porte plainte à cause d'une rumeur qui lui prêterait une liaison avec François Hollande. C'est une rumeur évidemment fausse, qui a tout de suite été démentie. Qu'est-ce que vous faites, Valet et Giscard de Seine ? C'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux ? C'est la rumeur qui est honteuse, c'est ça ? Non, ce n'est pas la rumeur qui est honteuse. C'est honteux. C'est quoi ? C'est qu'en 10 mois de présidence de M. Hollande, du président Hollande, il n'a pas encore pécho une seule actrice. Je le dis, c'est l'arche humain. Qu'est-ce que vous racontez là ? Écoutez, pour comparer, comparons, c'est un comparage. Moi, en 15 jours de présidence, au bout de 15 jours, j'avais déjà chopé Géna Lolo Brésilard et Mireille Dard. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai chopé tout le cours Florent, j'ai chopé l'Académie des Césars, j'ai chopé Jean Marais, et j'ai déglingué tout le théâtre français et le cinéma français. Vous me faites honte. Mais qu'est-ce que... J'ai des impatiences. D'avoir déglingué, je ne suis pas le seul à avoir chopé. Il y a qui ? Comment ça ? Mitterrand à Péchot. Ah bon ? Il a chopé qui ? Chirac à Péchot, il n'aime. Et Sarkozy, il n'a pas attendu le ressort. Dès qu'il a été au pouvoir, il a sorti sa vieille, et il est sorti avec un mannequin. Il s'est marié, mec. Il s'est marié. Ah écoutez, je le dis, tout de beau, face à la caméra, je le dis au président Hollande de façon solennelle, M. Hollande, le changement de meuf, c'est maintenant. Merci beaucoup. Festival, festival. Merci Lala Dicard d'Esta, merci beaucoup. Permettez-moi de dire une chose. Si les actrices, ils n'en veulent pas, le président Hollande, moi je suis disponible. Elles vont voir que la boîte à outils de pépères, c'est autre chose que celle de Hollande. Merci Lala Dicard d'Esta. Bon, Nicolas, revenez en Nicolas, revenez en Nicolas. Alors, pourquoi François Hollande a-t-il choisi David Pujadas pour son ventorel à la télévision ? Alors, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avec Laurent Delahousse, ça ne se passe pas si bien que ça, les interviews. Ah, il y a des soucis avec Laurent ? Bon. Regardez. Patrick Gourel, bonsoir. Alors, on parle de séducteur, de beau gosse, même d'homme le plus sexy de France. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres mots qui pourraient mieux me définir ? Le portrait. On parlait de moi, vous aviez compris. Ouais, bien sûr. Mais je cherche pas à me faire croire que t'es plus beau que moi, c'est même pas la peine d'essayer de nous comparer. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il y a les fausses blondes, les décolorées, les tricheuses comme toi. Et puis il y a les autres, les bruns, les vrais, les tatoués, les durs. Ben, je vais te calmer direct. Pose 1, main sur la hanche. Pose 2, dites du bisou. Hum, bisou. Alors ? On ferme bien sa gueule, là, hein ? Mais t'es malade dans ta tête, toi ? Je suis Patrick. Patrick Bruel. Je crois que tu réalises pas bien. Au concert, hier soir, il y avait 4000 femmes en chaleur. T'imagines ce que c'est, 4000 femmes ? 4000, moi, elles sont... 4 millions. Elles m'ont regardé tous les soirées. En plus, elles m'attendent après. Genre elles t'attendent. Mytho. T'as dit quoi, là ? Ben, j'ai dit que t'étais un mythomane. Bon, et Miss France, c'est bon, là ? Tu l'as fait, ton interview ? Tu viens de te faire déchirer, là ? Ouais, je viens peut-être de me faire déchirer, mais moi, je m'appelle vraiment Laurent et pas Maurice, si tu vois ce que je veux dire. Ah, d'accord, des coups bas sur le prénom, allez, enchaîne avec tes fiches, là. Miss France. Bien, merci, Patrick Bruel, et puis bravo pour ce César. Ah non, c'est vrai, vous ne l'avez pas eu, pardon. Très classe. Et demain soir, je ferai fermer sa belle gueule à Guillaume Canet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je t'emmerde de la mèche. La guerre fait rage à Paris pour les élections municipales de 2014. Bertrand Delanoë, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Lagasse. Anne Hidalgo attaque en justice Nathalie Kosciusko-Morizet pour diffamation. Oui, mais elle a raison, parce qu'elle nous agace cette Nathalie Kisuski-Morizet. Non, 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 Kosciusko-Morizet. Oui, si ça vous amuse. Vous soutenez ou pas cette action en justice ? Oui, mais bien sûr, je veux la soutenir, parce qu'elle n'arrête pas de diffamer NKM. Mais que je diffame, mais que je diffame. Est-ce que moi je diffame ? Jamais je diffame. Jamais je diffame. Puis diffame, c'est beaucoup. Déjà une, je les pénibles. Un, deux, trois, quatre... Diffame, vous l'avez, diffame. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Vous l'avez ou pas ? Ouh, quelle est lente cette Nikos. En fait, vous n'aimez pas qu'on attaque, qu'on touche votre protégé Anne Hidalgo. Ça, vous avez un souci avec ça ? Non, je ne veux pas qu'on touche à Monane. Quand je dis Monane, je parle bien sûr du prénom, pas d'animal, vous l'avez compris. En revanche, j'ai connu un bel Hidalgo. On l'appelait, je me souviens, l'âne. Je ne vous demande pas pourquoi. C'était l'animal, pas le prénom. D'accord. Merci. Dans un instant, sur TF1, c'est section de recherche. Mais pourquoi vous riez ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'aurais dû réfléchir avant de parler. C'est ça, j'ai glissé. Non, on n'a pas glissé. Je sais, j'aurais dû... Non, mais vous avez raison, j'aurais dû tourner cette fois ma langue dans votre bouche. Non ! Bonne soirée, si on ne peut pas. Franchement, le site d'action, c'est une cause à défendre avec conviction et votre cœur. Oui ! Appelez le 110. Nicolas Canteloup, mesdames et messieurs, excellente soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada